Je fais en italien alors ? Non, je ne vais pas stresser les interprètes. Déjà que je ne leur ai pas envoyé mon texte. Ça va, ils sont... Alors vous voyez une photo derrière moi justement de l'exposition universelle. Il se trouve que c'était le débarquement de tous les gens de Slow Food qui ont justement fait une critique politique de l'exposition universelle en disant qu'on parlait beaucoup de fer à manger, d'agriculture, de producteurs, mais que ceux-ci n'étaient pas présents au sein des pavillons, dans les représentations faites par les pays. Et donc c'était une démarche politique de prise de parole et de prise d'espace de représentation. Et c'est un petit peu de ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. C'est de notre responsabilité à nous tous, à vous et à moi, en tant que consommateurs. Si on regarde le contexte aujourd'hui de l'alimentation, de la transformation, de la production alimentaire, il est vrai qu'on n'a plus tellement besoin de combler la faim. On a de quoi manger en Suisse et dans des proportions plus que décentes. On est moins dans le souci du quantitatif, mais dans le souci du qualitatif. On se demande comment choisir. Bien sûr, il ne faut pas nier, la famine existe encore. Elle fait partie du monde aujourd'hui, malheureusement. Et ici, vous voyez une épicerie solidaire qui est à Genève, à Vernier. Donc l'existence d'épiceries solidaires, de banques alimentaires, des restos du cœur en France, nous rappellent aujourd'hui que ça reste un défi pour certains de s'alimenter. Et ça nous rappelle qu'on peut aussi souffrir de la faim et souffrir de la faim d'autrui. Donc que ce partage et cette solidarité restent importants même chez nous. Mais globalement, nous avons assez de quantité pour manger. Ça a été dit d'ailleurs avant. Par contre, il reste un souci, il est vrai. On s'inquiète beaucoup de savoir si on doit manger plus ou moins de sauce, de sucre, de lactose. D'oméga-3, de légumineuse. Donc on s'intéresse un petit peu à la qualité de l'alimentation. Tout ça, ça nous plonge dans un contexte en tant que consommateur très complexe. D'autant qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres domaines de la vie, l'alimentation, elle est quand même moins socialement prédéterminée par notre famille, par notre culture, par nos appartenances sociales. Et donc on a l'impression qu'on a plus d'autonomie et qu'on peut faire des choix de façon beaucoup plus individuelle. Il y a un sociologue très célèbre qui s'appelle Claude Fischler qui a par contre noté que le fait qu'on soit de plus en plus autonome dans nos prises de décisions sur nos choix alimentaires est en fait couplé avec une absence et une confusion en termes de règles sociales. Donc on a un peu ce dilemme parce que pour décider, il faut quand même des critères. Il faut qu'on décide en fonction de critères si c'est plus familial, si c'est plus culturel. C'est des critères économiques, c'est des critères médicaux, c'est des critères moraux. Et ces critères sont de plus en plus confus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on se pose des questions sur la pollution, la surpêche, les allergènes. On va vers des étiquettes, on va vers des labels. C'est vrai que c'est rassurant, ça nous met un petit peu dans une position de contrôle en tant que consommateur. Et ça nous aide à prendre des décisions. C'est beaucoup plus facile de choisir un label que de se positionner sur des questions très complexes de politique de l'alimentation. Mais si on a aujourd'hui beaucoup d'autonomie en tant qu'individu, il y a une autre chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'acte de manger est un acte qui n'est pas individuel, c'est un acte en termes anthropologiques qui a toujours été quelque chose de très communautaire. On mange en compagnie, la plupart du temps on n'aime pas manger seul. Aujourd'hui, par contre, il y a des tendances qui font que cette communauté du manger est un petit peu raréfiée. Première chose, quand on parle aujourd'hui des préférences alimentaires, les gens veulent manger à des horaires différents, il y a des types d'alimentation différents, avec ou sans viande, avec ou sans gluten, avec ou sans lactose. C'est vrai que ça complique beaucoup ces moments de communauté, qu'on appelle en français, il y a un joli mot qui est la commensalité, le fait d'être ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut faire une table commune si tout le monde est individuellement en train de gérer ses propres normes alimentaires ? De nouveau, Claude Fischler, le sociologue français, a noté que l'idée d'aider les gens en leur disant de manger cinq fruits et légumes par jour, de manger moins de sel, de manger moins de viande, etc., c'est malheureusement peu efficace, et surtout, ça a eu tendance à nous individualiser dans nos choix alimentaires. Alors que, de nouveau, Claude Fischler le dit, si on mangeait plus souvent ensemble et plus longtemps, c'est-à-dire être plus longtemps à table, on pourrait paradoxalement lutter contre, par exemple, le phénomène du surpoids. Le contrôle social fait qu'autour de la table, on mange moins si on est ensemble et de façon commune. Deuxième tendance qui nous distancie de cette communauté, c'est, on en parle beaucoup, on en parlera sans doute après, la nutrigénomique, qui est une belle science, qui nous permet d'en savoir de plus en plus sur ce qu'on mange et comment ça interagit avec chacun d'entre nous. C'est des connaissances, il est vrai, fascinantes, qui nous permettraient et nous permettront sans doute de trouver un équilibre et une nutrition idéale, mais individualisée. Alors, c'est vraiment une nutrition de précision à chacun d'entre nous, mais qui, de nouveau, semble donner une autonomie qui n'est pas une vraie autonomie, parce que, quelque part, ça nous dépossède de notre véritable autonomie du choix, puisque ça nous déconnecte de la saisonnalité, de la proximité et d'un certain plaisir de manger communautairement, vu que chacun d'entre nous, dans un futur qui est relativement lointain, mais on peut imaginer un futur un peu triste, peut-être, où chacun d'entre nous va pouvoir choisir des services et des produits individuels. Comment réconcilier ça avec la communauté ? Une troisième tendance, pardon, une deuxième, voilà, une troisième tendance, j'ai appelé ça la foodisation, c'est un mot qui n'existe pas, mais les millenials, et j'en vois ici entre nous, je ne suis plus là-dedans, mais presque, presque, nés dans les années 80 et jusque dans les années 2000, sont complètement obsédés aussi par la personnalisation de l'alimentation. On est une belle génération de foodies qui achètent plus de nourriture que de vêtements, qui va à des cours de cuisine, qui fait du tourisme culinaire, qui s'intéresse à la production de la bière artisanale, fabuleux, c'est un public qui a un pouvoir incroyable, beaucoup des marques se sont adaptées pour faire plaisir à ce public, notamment des McDonald's qui se sont transformés sous la pression de ce type de consommateurs. Mais, c'est vrai que les foodies, dont sans doute vous et moi, on fait sans doute souvent partie, on peut parler de kombucha artisanale pendant des heures, de chou-kale, il y a des experts certainement dans la salle, mais on s'intéresse relativement peu des questions globales. Je n'ai jamais vu beaucoup de... Enfin, vous faites un street food festival, il y a 3000 personnes, un débat sur l'accaparement des terres, on est en général entre 15 et 17, 20 si on a beaucoup de chance. Donc, la politique agricole, le prix du lait, le droit à l'alimentation, alors c'est vrai que c'est plus difficile à mettre sur Instagram, je ne sais pas si là, vous êtes en train de mettre sur Instagram le fair trade, c'est plus dur que le chou-kale, mais aujourd'hui, si on mange beaucoup par plaisir, par amusement et par distraction, ce que nous, on aimerait, au niveau de slow food, c'est de vous rappeler que ça serait intéressant d'arriver à reconnecter au contexte global. C'est rassurant, il est vrai aujourd'hui, de pouvoir choisir son propre fromage de chèvre, de pouvoir discuter avec un vigneron, mais il faut faire attention à cette personnalisation, à cette individualisation et à cette obsession un petit peu hedoniste, donc un plaisir de manger. C'est vrai que slow food a été fondé il y a plus de 30 ans et une des premières phrases du manifeste slow food, c'était le droit au plaisir. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre le droit au plaisir. Là, je vous montre une photo, vous n'avez peut-être jamais vu ça, c'est une expérience très intéressante, alors j'ai pris le petit mot en allemand pour les traducteurs, c'est la confrérie de dégustation des ortolans, de tartasses dans les Landes. Les ortolans, c'est des petits oiseaux, dit Fethammer, Fethammer, ça fait un peu R d'hammer, mais c'est pas ça, dit Fethammer. C'est un petit oiseau qui est interdit à la chasse, que d'ailleurs François Mitterrand aurait demandé dans les dernières heures de sa vie, introuvable en France, et qui est tellement rare et tellement interdit qu'on le mange comme ça, dans son plaisir solitaire et individuel. C'est très bizarre, parce que ça s'appelle une confrérie, et on n'a rien de plus subjectif et personnalisé que ces gens qui mangent sous une cape. Et vraiment, ça c'est une dérive pour moi, parce que là, on est en train de partager une table, mais pas les aliments. Ceci dit, si on est honnête, manger, c'est quelque chose qui est toujours exclusif et toujours excluant, parce qu'on peut partager une table, mais pas ce qu'on mange. Un tableau, si on le regarde tous, ça n'enlève rien aux autres. Ce que je mange, c'est toujours l'enlever à quelqu'un d'autre. Et cet acte de manger, qui semble être collectif, quand il est autour de la table, est au fond un acte restrictif. Donc, on a envie de bien manger en Suisse. Cette étude de la COP, ils ont demandé aux gens qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans les repas. Numéro un, se faire plaisir. C'est très bien, c'est important. Vous constaterez que le prix dont on nous parle tout le temps, c'est cher, le bio, c'est cher, le bio, c'est tout au fond dans le rouge. Donc, ça va, apparemment, ça ne préoccupe pas tant que ça quand on demande aux gens. Donc, numéro un, le plaisir. Vous voyez, il y a aussi très haut la commensalité, le fait d'être ensemble. Par contre, comment est-ce que ce plaisir individuel peut reconnecter à des choses qu'on voit plus bas, c'est-à-dire le prix, le fair price, donc non seulement, on a parlé de marché interne aussi au Kenya, mais de payer justement les gens, et par exemple, tout ce qui est la provenance des aliments au niveau local, etc. On tombe très vite, quand on considère justement le plaisir et la responsabilité individuelle et collective, dans cette espèce de dichotomie où on a d'un côté le slow food, qui est la cuisine de grand-maman, le plaisir un peu romantique de bien manger, et le fast food, qui est considéré comme quelque chose de compulsif, de problématique, de dangereux, etc. Ça, c'est une liste que, mentalement, on est dans des champs d'action où, quand on parle slow food, on est toujours dans l'artisanal, le fait maison, la consommation réfléchie, l'origine est connue, le producteur aussi. Alors que, quand on parle de fast food, on est dans quelque chose de dangereux, de contaminés, de villes et d'artificiels. J'aimerais vraiment dépasser ces clivages parce que la fondue, que tout le monde pense aujourd'hui être un plat paysan, a été pendant deux siècles un plat bourgeois dans les livres de cuisine. Donc, on n'est pas toujours dans ville, campagne, comme on peut l'imaginer. Les ingrédients qu'on mange aujourd'hui sont certainement meilleurs qu'il y a 30 ou 40 ans et même avant. Le pain, autrefois, on trouvait de la craie. Dans le poivre, on trouvait des résidus d'étritus. je ne veux pas travailler dans une idée qu'avant, c'était mieux qu'on est dans du blanc et du noir. C'est beaucoup plus complexe que ça et on n'est pas dans l'idée que, par exemple, tout le merveilleux vient de la campagne. Les villes ont toujours été le centre de développement culinaire. Qu'est-ce que Slow Food essaye de proposer ? Alors, je ne veux pas preuser comme c'est écrit parce que ma PowerPoint a un petit peu bougé chez vous aussi, oui. Slow Food a trois actions principales depuis une trentaine d'années et on a nommé ça l'éco-gastronomie. Donc, cette idée qu'il y a du plaisir gastronomique mais que c'est aussi une idée d'être dans une idée d'écosystème et d'écologie. Donc, un, préserver la biodiversité au niveau de la nature, au niveau de la culture aussi, la diversité des cultures, de l'alimentation. Deux, éduquer au goût. On parle toujours des enfants mais c'est important de s'éduquer toute sa vie. On peut continuer à apprendre et d'ailleurs, les comités locaux de Slow Food s'appellent les convivia, convivium, convivere, vivre ensemble. Donc, c'est une façon très intéressante de parler de cette communauté. Et trois, relier, mettre ensemble les producteurs et les consommateurs. Ça aussi, de nouveau, dans cette idée de communauté. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Slow Food a appelé ça le coproducteur, non plus le consommateur mais le coproducteur. C'est au-delà des diètes personnalisées, des systèmes agroalimentaires où on a une idée d'individualisation, il faut essayer de se réapproprier un petit peu plus les moyens de production. C'est ça, retrouver cette autonomie. et le goût, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est individuel parce que ce que je mange, vous ne le mangez pas, je l'ai dit. Par contre, c'est aussi un sens politique parce que goûter, c'est juger et quand on juge quelque chose avec des critères qu'on doit trouver ensemble, c'est rentrer dans le champ du politique. Donc, développer son goût et le mobiliser, c'est et ça doit être un acte politique pour développer ce sens critique, cultiver le goût culturel, cultiver le goût non pas seulement dans un sens esthétique comme quand on mange de l'hortelan tout seul avec d'autres gens. C'est une forme de question finalement que je vous pose et que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut dépasser ce clivage apparent entre le plaisir de la convivialité, du partage de la table et la responsabilité qu'on a tous de passer à, comme je l'ai appelé dans le titre, une alimentation plus politisée sans pour autant devenir ni rébarbatif ni que esthétisant. Voilà un petit peu la teneur de mon propos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada